Salut à tous, ravis de vous retrouver sur CanalTurf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 8 septembre. Un Quintet Plus qui aura pour cadre l'hypodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Il s'agira du prix de l'Ile-de-France, une épreuve qui s'adresse uniquement aux 3 ans. Pour établir ce pronostic, je me suis surtout basé sur une course référence, celle disputée le mois dernier, le prix d'Alençon sur la PSF de Deauville. Donc numéro 2 Orpheas a été placé en tête de ma sélection. C'est un cheval qui a remporté un Quintet Plus à Maison-la-Fuite au mois de juillet, qui depuis a confirmé en se classant en deuxième du Quintet Référence. Une confirmation est ici attendue. Le 1 Indécent se choisit à terminer. Quant à elle, troisième de la course référence. Elle se plaît sur le sable et aura ici à cœur de répéter. Le 16, c'est l'Ambaren Sears qui a dû se contenter de la huitième place dans la course qui nous sert de référence. Mais attention, le cheval, et plutôt la pouliche, retrouve le parcours sur lequel elle a pris une deuxième place courant avril dans un Quintet. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 6, Jasmiralda, quatrième de la course référence, tentera de faire aussi bien voire mieux. Le 13, Bonnet Breton, mérite également une mention favorable. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de juin, mais il affiche un excellent ratio sur ce parcours. Trois sorties pour lui sur ce tracé. Une victoire, une place de deuxième et une quatrième. Bref, difficile de l'écarter. Le 4, Penjok, n'est autre que le lauréat de cette course référence. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 7 livres sur le châle du Handicapur. Mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accès site. Le 10, c'est la Valkyrie. La Valkyrie qui compte deux tentatives dans les Quintet. Deux échecs, certes, mais sur le gazon. Elle revient ici sur le sable. Une surface sur laquelle elle affiche 4 podiums en 6 courses courues. On la rachète. Le 8, c'est Super Ridge. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 5e en 7 courses courues. C'est vrai qu'il débute sur le sable, mais pour ses premiers pas dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Deux, As, 16, 6, 13, 4, 10 et 8. Mon pronostic pour ce Quintet quantilien. Dans le prix des chaînes, une épreuve de groupe 3 pour les deux ans. J'aime beaucoup le 205. C'est National Defense qui a débuté victorieusement le 23 août à Deauville. Faisant sensation ce jour-là. Elle possède une bonne vitesse de base et me semble en mesure de bien faire. On lui associera le 204, iAlpha, qui est un dosan entraîné en Allemagne par Mario Hofer et qui a fait sien à une liste de lois disputée sur l'hippodrome de Deauville au mois d'août. 205 et 204. Dans le prix d'Omal, autre groupe 3 pour cette fois-ci des femelles de 2 ans. J'aime beaucoup le 501 Invincible Queen qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Deauville. C'était dans le prix de la reboursière. Une confirmation était si attendue au niveau supérieur. Et le 506 également à Sidious Alexander, un britannique, qui a déjà des titres à faire valoir sur notre sol. Elle a remporté la liste de lois prix 6 Perfection avant de terminer deuxième du prix du Calvados. Un groupe 3 disputé dernièrement. A noter qu'elle va toutefois débuter sur 1600 mètres. Donc course ciblée pour Chantilly. La deuxième 205, 204. La cinquième 501, 506. Concernant Strasbourg en Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Jérémy Koubou. Qui aura 8 partants au cours de cette réunion. Il y compte surtout avec le 410 Australia Zen. Qui d'après lui est capable de terminer parmi les 3 premiers. Elle revient bien. Elle devrait être dans le coup. Même si elle évoluera ferrée pour l'occasion. Il redoute surtout le 411 Aguero de Joude. Aguero de Joude est en forme. Comme son entraîneur d'ailleurs, Alain Laurent. Si ma mémoire est bonne. Depuis le début du mois d'août. Alain Laurent a présenté une vingtaine de partants. Déjà 13 ou 14 succès. Donc le 411 Aguero de Joude. Le cheval à battre. Le 410 Australia Zen. Peut se placer dans la suivante. La cinquième. Je vous conseille pour une place dans notre premier. Le 511 Vertiginus. Un cheval qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est régulier. Il est en forme. Il vient de s'imposer sur les courantes de Dieppe. C'était un excellent droitier. Il saura déférer les 4 pieds. Selon moi, sa place est sur le podium. Avis aux amateurs de jeux simples placés. Dans la septième. Attention 705. Belle allure. Là aussi présentée par Jeremy Kubisch. De ses 8 partants. Elle aura sa préférence avec Australia Zen. Elle est sur la montante. D'après lui. Elle vaut un lot comme celui-là. Donc à mon avis. Elle devrait pouvoir afficher une belle cote. Et pourquoi pas terminer sur le podium. C'est 705. Belle allure. Concernant maintenant Rouen. En réunion 3. Dans la deuxième. J'aime beaucoup le 212. C'est la vérité. Qui reste sur une série de bons résultats. C'est la plus riche de l'eau. Elle fait face à un bon engagement. Dans cette course réservée aux femelles de 4 ans. Et devrait pouvoir confirmer ses derniers classements. On lui associera le 200. C'est Celebrissima. Qui vient de gagner sur l'herbe. Et qui dépend de la casaque. De l'écurie Victoria Dreams. Donc 212. Et vous fait référer son numéro. Sans doute le 208. Celebrissima. Dans la cinquième. Attention au 505. C'est Arena Del Fedo. Elle sera déférée les 4 pieds. Ses 3 sorties pieds nues. Ont été couronnées de succès. Elle a des références. A faire valoir autre montée. Elle a remporté ses 3 dernières sorties. Dans la discipline. Bref. Difficile d'aller contre le 505. Arena Del Fedo. Voilà pour les infos de ce jeudi 8 septembre. Bonjour à tous. Rendez-vous demain.